On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture des calendriers de la vente de chez Manucuriste. C'est un calendrier que je n'avais pas du tout l'intention d'acheter, mais voilà, j'ai quand même eu en bon plan sur Vinted. Je l'ai acheté à une personne qui le revendait à vraiment pas cher. Normalement, le prix de base est à 110 euros. Je l'ai obtenu pour 50 euros. Donc franchement, j'étais super contente. Je le voulais vraiment sur calendrier, mais le prix me freinait un peu. Je freinais un petit peu à me l'acheter. Donc là, quand je l'ai vu à 50 euros sur Vinted, j'étais super contente. Il y a juste une petite case qui est arrivée. La personne m'avait prévenu qu'une case était déchirée. Donc pour moi, ce n'était pas un problème. Du moment que j'avais les produits, que le calendrier était bien complet, jamais utilisé, tout neuf. Pour moi, ce n'était pas un souci. Pour revenir au calendrier, il se présente comme ceci. C'est le calendrier Green Revolution. Et quand on l'ouvre, par contre, il va falloir que je fasse attention. Voilà. Quand on l'ouvre, il est comme ceci. Et du coup, vous avez la case numéro 7. La personne ne m'avait prévenu que la case numéro 7 était déchirée. Donc pour moi, ce n'est pas un problème, comme je vous l'ai dit, parce que le calendrier est bien complet. On va commencer par la case numéro 1, qui est juste ici. Comme ceci. Dans la case numéro 1, on retrouve la base Cote. Qui est comme ceci. Quick Dry. Donc séchage rapide. Donc de la gamme Green. Ça, très très bien. Ça commence bien. Numéro 1 avec une base. Donc ça, c'est top. Ensuite, la case numéro 2. Enfin, il est très très beau sur le calendrier aussi. Case numéro 2. Un autre vernis. Ouais. Donc là, c'est le vernis Hortensia. C'est un rose bébé, comme ça. Très joli. Super joli. Et je n'avais pas vu, mais à l'intérieur, on retrouve une petite carte. Et une petite carte où il nous explique comment appliquer la case numéro 3. Petite case. Alors, ce sont des paillettes. Libres comme ceci. En couleur gold. La case numéro 4. Donc là, c'est un top sunshine. Donc, c'est le high shine and long wear. Alors, top sunshine. Pour brillance et effet gel. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un top coat sunshine. Apporte une tenue, une brillance exceptionnelle à votre couleur green. Donc, c'est un top coat. Il me semble que c'est un best-seller de la marque. Donc, voilà. Case numéro 5. Donc, là, c'est un émollient efficace pour les cuticules. Donc, ça, c'est un indispensable pour préparer vos ongles. Donc, ça, c'est juste trop trop bien. Donc, c'est dommage. Je ne savais pas qu'il y était dans le calendrier. Parce que, bien sûr, je ne suis pas spoilée. Avant de faire la vidéo. Parce que j'ai acheté un émollient. J'en ai même acheté deux émollients sur le site de AussiBelle. La case numéro 6. Il y a quelque chose qui se promène à l'intérieur. Ça doit être un pinceau. C'est ça. C'est un pinceau comme ceci. Je pense que c'est un pinceau... Je crois que c'est le plus fin que j'ai pu voir. Il est tout fin comme ça. Et en fait, c'est le petit capuchon qui s'est barré dans la boîte. Donc, voilà. Pour faire les nail art. Ça, c'est juste trop trop bien. La case numéro 7. Donc, qui est déchirée. Mais ce n'est pas grave. Donc, là, c'est un très très beau vernis. Couleur aubergine. Comme ceci. Juste trop trop beau. Donc, ça pour l'hiver. Très très belle couleur. La case numéro 8. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mille. Donc, voici ce qu'on retrouve dans la case numéro 8. Franchement, je suis trop contente. J'en ai vraiment besoin. J'ai deviné en arracheter une. Donc, je suis trop contente. Le numéro 9. Qu'est-ce que c'est ? Un autre vernis. Un super beau vernis comme ça. Et vous avez la petite carte à bête. Juste trop trop bien. Trop trop beau. J'adore cette couleur. Trop belle. C'est la couleur E. L'unis. Très beau. Le numéro 10. Alors, ça, je pense que c'est des paillettes. Ah oui. Vous avez, hop, une poudre comme ça. Et puis, vous avez l'applicateur pour pouvoir faire l'effet sur les ongles. Donc, ça, c'est super bien. Alors, c'est la Glazed Effect. Trop bien. Avec le petit pinceau, en effet. Franchement, manucuriste, vous ne blaguez pas. Top. Hop. Le numéro 11. Alors, c'est un dooting tool à deux faces. Donc, vous avez un côté plus petit pour faire des plus petits points et des plus gros points. Donc, là, c'est le côté plus gros et le côté plus petit. Un indispensable quand vous faites vos ongles art. Le numéro 12. Alors, là, trop, trop cool. C'est le vernis blanc. Je crois que c'est le Snow. C'est ça. C'est le best-seller de la marque. La teinte Snow. Voilà. Trop cool. Ça, c'est trop, trop bien. Le numéro 13. Le numéro 13. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une lime. Hop. Pour faire briller les ongles, vous avez trois côtés. Un, deux et de l'autre côté. La case numéro 14. Il y a quelque chose qui se promène aussi à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le stylo, vous savez, pour retirer le vernis quand il déborde. Le stylo dissolvant, correcteur. Donc, ça, c'est trop bien. Le numéro 15. Donc, à l'intérieur, on retrouve la petite carte. Une petite carte comme ça. Et on a un super beau vernis comme ça, pailleté. C'est la référence Diamond. Super joli. Trop, trop bien. La case numéro 16. Très grande case. Je m'attendais à avoir une petite lampe UV. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est trop. Ah, c'est des stickers. Ok. Ça, je suis un petit peu déçue quand même. C'est des stickers Nellert. J'aurais préféré avoir une lampe UV dans la case numéro 16. Mais voilà, c'est des stickers comme ça. Vous avez plein de motifs différents. Je suis un petit peu déçue quand même. Case numéro 17. Une nouvelle lime. Voilà, une nouvelle lime comme ceci à double face. Donc ça, c'est des gros grains par contre. Je pense que ça doit être 180. Le numéro 18. Cette fois-ci, on retrouve des paillettes de couleur argentée. Tout à l'heure, on avait couleur gold. La case numéro 19. Un autre vernis. Waouh. Trop, trop beau. Alors ça, c'est exactement le genre de couleur que j'adore porter. Donc là, c'est la référence Red Cherry. Il porte très, très bien son nom. Trop, trop bien. Case numéro 20. Alors cette fois-ci, nous avons la teinte Chestnut. Qui est à une très, très belle couleur chocolat. Comme ça. Très, très belle. Franchement, pour cette saison-là, voilà. Très bien. Case numéro 21. On s'approche de la fin. Et là, du coup, on a, hop, des paillettes comme ceci. Et là, en bout, là, je pense qu'il a dû s'ouvrir. Parce que là, j'en ai partout, 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 partout. Il va falloir que je désinfecte tout, que je nettoie tout. Mais là, j'en ai vraiment partout. Et la case numéro 22. Un nouveau B&R. Top coat mat de la marque. Franchement, ça, j'ai vraiment hâte de tester. Parce que j'adore l'effet mat sur les ondes. Trop, trop bien. La case numéro 23. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une huile verte pour les cuticules sèches, nourris et répare. Donc, ça, on a l'indispensable également. Comme ceci, avec la petite pipette. Et du coup, la dernière case numéro 24. C'est un vernis, c'est un vernis de la référence Poison. Trop, trop beau. C'est un verre sapin comme ça, pailleté. Super, joli. Ça, vous faites une manucure avec le rouge et celui-ci, le vert, trop, trop, magnifique. J'espère que l'ouverture du calendrier de l'Avent de la marque Manucuriste en ma compagnie vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez acheté. Pour moi, c'était vraiment un métier avant-plan sur lequel il fallait que je saute. Parce que 50 euros, alors qu'il est quand même vendu 110, sachant qu'il est complet, il est tout neuf. Il y avait juste une petite case qui arrivait déchirée le numéro 7. Mais franchement, moi, je suis super contente de l'avoir acheté. Je pense que si je ne l'aurais pas acheté même à 110 euros, je pense qu'en regardant les vidéos unboxing de ce calendrier, je pense que j'aurais quand même regretté. Parce que franchement, il est très, très beau. Les vernis intérieurs sont très, très bien. Vous avez des accessoires, vous avez des produits pour le nail art. Vous avez des produits pour créer des effets sur le vernis. Vous avez basse-côte, vous avez top-côte, vous avez des bêtes. Vous avez aussi l'huile pour les cuticules. Franchement, c'est juste trop, trop bien. Je le trouve vraiment trop, trop bien ce calendrier. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, surtout à 50 euros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en compagnie, encore une fois, vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez acheté. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'encourage toujours. A vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster en notification. Je vous fais bien de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !